Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia Strongest Hero. Alors vidéo qui, comme d'habitude, va être une vidéo négative, je vous conseille quand même de regarder toute la vidéo, c'est très important, surtout si vous avez mis de l'argent dans le jeu, si vraiment vous participez au niveau du jeu, si vous jouez beaucoup, etc. Parce que j'ai pas envie de vous faire perdre du temps tout simplement avec le jeu, je vous le dis, là le jeu, il arrive à un point de non-retour. C'est-à-dire que ça commence clairement à faire beaucoup d'erreurs, de problèmes et tout ce que vous voulez, et malheureusement le jeu y sombre. Est-ce que ça vaut encore la peine de s'embêter à jouer comme des fous, etc. pour rien ? Je suis pas sûr, parce qu'il est en train de prendre vraiment cher partout, sur le store, sur les réseaux, n'importe où, et c'est vrai que ça risque de tourner assez mal ces histoires. Alors je vais m'expliquer, je pense qu'en tant que vidéaste qui ait fait des vidéos sur le jeu, mon rôle c'est aussi de vous montrer quand il y a un problème, quand il y a une escroquerie, parce que là on peut clairement parler d'arnaque ou escroquerie comme vous voulez par rapport à MHA, c'est dommage de dire ça comme ça, mais autant il y a des jeux qui ont des problèmes, autant MHA on est à un tout haut de niveau, parce que vous pouvez avoir des jeux qui ont des problèmes d'équilibrage, des machins, ici sur MHA on est sur des problèmes où ils essayent, alors je sais pas s'ils le font vraiment d'eux-mêmes ou pas, ou si c'est des erreurs qui s'accumulent parce que malheureusement, peut-être qu'ils sont pas capables de tout gérer, mais on a quand même des arnaques qui sont posées directement quand tu te connectes en jeu. Alors je m'explique, grosso modo, on se fait comme d'habitude enculer par le jeu, d'ailleurs je pense que ça sera le titre, à mon avis mon titre ça sera un truc du genre j'arrête My Hero Academia, j'en ai marre de me faire enculer ou quelque chose comme ça, c'est possible que ça soit un titre du genre, et je vous conseille potentiellement de faire la même chose. Je vous mets deux screens, en gros on a, quand on se connecte au jeu, vous savez les annonces pour les cartes, les personnages, etc. Vous le savez, Endeavor n'est pas le même que sur la version chinoise, il a été nerf sur la version globale, il y en a qui ont quand même défendu le nerf, le problème du nerf en fait c'est pas qu'Endeavor soit moins fort en soi, parce qu'il y en a plein qui disent ouais mais tu peux quand même le jouer, c'est pas ça le problème les gars. Le problème c'est que quand on invoque sur un personnage sur My Hero Academia, on ne peut pas connaître les informations par rapport à celui-ci. Tout ce qu'on a comme info sur un perso quand on invoque, c'est la description de ses skills qui en plus n'est pas complète quand on va ici. Ça déjà c'est un problème parce que sur My Hero Academia, tu vas sur n'importe quel personnage, tu as énormément de choses partout. Tu as les arbres de compétence, tu as les passifs, tu as vraiment plein de choses dans tous les sens. Tu peux regarder n'importe quel perso, tu vas sur sa fiche, t'as les skills ici, et c'est beaucoup plus complet quand tu regardes ici. Le problème c'est qu'on ne peut pas connaître par exemple tout ce que fait Endeavor. Et c'est ça en fait qui pose problème avec le nerf qu'il a subi, c'est-à-dire que tout ce qu'on a comme info, c'est ici son espèce d'arbre pour savoir s'il est facile à jouer, s'il survit, des petites choses comme ça, et la description des skills finalement qui est incomplète. Ça c'est un problème, parce que c'est-à-dire qu'on invoque un peu sans savoir finalement est-ce que le personnage il est bon ou pas. Jusqu'ici on se fiait à la version chinoise parce que jusqu'ici ils n'avaient pas changé beaucoup de choses par rapport à la version chinoise au niveau des personnages, donc on pouvait s'y référer. Le truc c'est que là ils ont changé un truc qui nique le personnage. Je pense qu'on peut le dire, le personnage à l'heure actuelle par rapport à la version chinoise c'est zéro. Et on peut ajouter à cela le fait que quand on se connecte au jeu, je vous mettrai les screens, on a l'annonce du coup du portail et de ses cartes soutien, et dans les cartes soutien, en fait il y a quelques jours on avait comme description pour une des deux cartes quand Endeavor est en mode lance, je sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça dans la version française, et bien il va récupérer de la vie. Il y a une des deux cartes soutien qui avait ça comme description. Le délire c'est qu'ils ont changé ça, je crois que c'est hier ou peut-être avant-hier, un peu après la sortie du portail il me semble, ils ont changé la description sur l'annonce en jeu pour nous dire que finalement la carte de soutien ne donnait que des dégâts. Je vous mettrai encore une fois le screen. Alors ça c'est un problème, parce que c'est-à-dire que tu te connectes au jeu, tu sais que le personnage a un défaut parce que t'as peut-être été voir sur les réseaux, même si ceux qui ne vont pas sur les réseaux ne sont déjà pas au courant qu'il y a un nerf de Endeavor. Et finalement on ne connait pas un personnage quand on l'invoque, c'était pareil avant, All Might, quand on l'invoque sur le jeu, on ne sait pas ce qu'il fait. On connait juste ses skills, etc., mais on n'a aucune idée des passifs et du reste. Le problème c'est que ça joue énormément, genre les skills et tout, c'est bien beau de savoir qu'une attaque fait des dégâts, mais les passifs sont hyper importants et d'ailleurs ça c'est vu ici. Et le truc c'est qu'au niveau des cartes de soutien, en soi on peut aller checker dans la collection, alors je ne sais plus c'est où exactement, c'est ici dans la collection, et voir ce que fait une carte de soutien sans l'invoquer. Donc ça déjà c'est mieux que pour les personnages, parce que les personnages c'est dans le flou complet, alors qu'ici pour les cartes de soutien, je peux très bien venir sur une carte de soutien, hop je clique dessus, je vois que celle-ci donne des dégâts en plus de 12%. D'ailleurs je crois que c'est celle-ci qui de base disait que tu peux te heal, etc. Ouais c'est ça, je crois que c'est ça. Donc en soi, ben ok, on peut avoir les descriptions, sauf que la description de l'annonce quand tu te connectes au jeu est fausse. Est-ce qu'un joueur est censé s'informer sur Reddit, sur les réseaux d'une manière générale, ou autre, pour être au courant de ce qui se passe sur le jeu ? Normalement non. En fait quand tu joues au jeu, tu dois avoir toutes les informations qui sont directement disponibles ici. vous pouvez regarder n'importe quel jeu, soit vous avez les infos sur les réseaux officiels, or sur My Hero c'est pas le cas, on n'a pas les informations sur les réseaux officiels, que ça soit Twitter ou autre, on ne sait pas ce qui se passe avec Endeavor, on ne connaissait pas ses passifs par rapport à ce qu'ils ont annoncé, et en jeu on ne peut pas le savoir non plus. Donc le problème c'est qu'on se retrouve avec un truc où la carte de soutien, tu te dis au départ, tiens, elle va nous heal, ce qui compense finalement le nerf d'Endeavor qui a été fait en sneaky aussi, vu qu'on n'avait pas l'info, et du coup tu te dis, ah bah tiens, j'ai eu Endeavor, je vais invoquer pour sa petite carte soutien. Donc hop, tu vas sur ton portail, tu vas invoquer, finalement tu droppes ta carte, et tu te rends compte que, bah non, elle augmente seulement les dégâts, parce que t'as pas été voir dans la collection, etc. Le truc c'est que quand tu te connectes au jeu, qu'est-ce qui pop en premier devant tes yeux ? Bah c'est la description de la carte soutien. Est-ce que tu vas te dire à chaque fois, ah bah tiens, ok, là ils nous disent que cette carte a tel effet, je vais aller voir dans ma petite collection s'ils ne se sont pas trompés. Bah non, en fait, non, clairement tu ne fais pas ça, personne ne fait ça, il y en a qui défendent le jeu en mode, bah oui, bah t'as qu'à aller voir dans la collection, non, personne ne fait ça, t'as un pop-up quand tu te connectes au jeu qui te donne la description des trucs, c'est tout, t'es pas censé aller tout vérifier par toi-même, c'est pas aux joueurs de vérifier toutes les conneries que font les devs, en fait, c'est ça qu'il faut bien se dire, pareil pour Endeavor, le nerf c'est pas aux joueurs d'aller vérifier si ça a été nerf ou pas, c'est aux développeurs, c'est aux jeux de nous donner assez d'informations sur le personnage. Et le problème c'est que, du coup, on a ça qui a été changé par rapport au pop-up, maintenant ils mettent le pop-up la bonne description, le truc c'est que, alors, où est-ce que c'est, je sais même plus où est-ce que c'est tellement que les menus c'est de la merde, c'est ici, le truc c'est que même eux se sont rendus compte finalement du problème parce que quand on va dans nos messages, ils nous ont offert, comme quoi, enfin, ils nous disent bien que, ouais, on a vu qu'il y avait un problème avec la description de la carte support d'Endeavor, qui disait que ça pouvait restaurer les HP, hop, on vous offre 200 coins, mais non en fait les gars, non, 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 parce qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent sur le jeu, il y a des gens qui ont mis de l'argent en pensant que cette carte restaurerait les HP, donc ça marche pas comme ça, je vous conseille très fortement, si vous avez mis de l'argent sur le jeu, d'essayer de demander un remboursement, que vous soyez sur iOS ou sur Android, je vous mettrai les liens en description avec le support Apple et le support Android, faites une demande de remboursement, si vous ne pouvez pas la faire parce que l'achat a été, fait depuis trop longtemps ce qui est possible, envoyez un mail directement, et en fait ce que vous faites c'est que vous allez chercher, je vous mettrai aussi en description, un lien Twitter avec les deux screens, où on voit justement le pop-up avec la vraie description, la fausse description, et vous envoyez comme justification au support que, oui, moi j'ai mis de l'argent, parce que j'ai invoqué en pensant que la carte c'était ça, parce qu'en jeu on nous disait qu'elle avait cet effet, et finalement c'était pas le cas, ils se sont trompés, et là je parle que d'Endeavor, mais dites-vous que le portail Bakugo, alors beaucoup n'ont pas invoqué sur Bakugo, mais dites-vous que le portail Bakugo, quand t'arrivais à Tapiti, au début t'avais pas ton Bakugo garanti, ça te donnait simplement un fragment, et encore une fois ça c'est quelque chose que personne, enfin il y a peu de gens qui sont au courant, parce que ça s'est juste propagé finalement sur le reddit du jeu, or t'es pas censé passer ta vie sur le reddit, pour savoir ce qui se passe, pour savoir qu'un truc est buggy ou autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été à l'appétit de Bakugo, ils l'ont pas eu, et finalement les devs en fait, au lieu d'en parler, parce que tu peux aller n'importe où dans le jeu, tu n'as rien qui te donne finalement les informations, tu peux aller partout ici dans les news et tout, tu n'as jamais rien qui te parle des bugs en fait, quand il y a un problème quelque part, même le délire d'Endeavor, ça a été corrigé depuis hier, vous pouvez le savoir en jeu, que aujourd'hui, parce que vous avez potentiellement reçu ça, et on ne veut pas se mentir, 200 Hero Coins et une single sur le portail, c'est que dalle, c'est que dalle par rapport à ce que des gens ont peut-être dépensé pour ces cartes là, genre il y a vraiment plein de problèmes au niveau du jeu, il y a des gens qui payent, et qui se retrouvent à payer plusieurs packs, alors qu'ils en ont demandé qu'un, il y a plein de soucis comme ça, je vous conseille vraiment de demander des remboursements, d'aller sur le store si vous avez le courage de mettre une étoile au niveau du jeu, personnellement c'est déjà fait, et j'ai même été plus loin, j'ai report le jeu sur le Google Play Store, je ne sais pas si vous pouvez faire ça sur Apple, enfin sur l'Apple Store, mais personnellement j'ai report le jeu, parce que le jeu, ça fait 3 ou 4 portails, où on a une escroquerie, une pub mensongère pour le portail, tout ce que vous voulez, où on ne nous donne pas les bonnes informations pour invoquer dessus, j'ai même vu aujourd'hui que All Might apparemment allait être nerf, ou je ne sais pas trop quoi, il y a un nerf qui est tombé sur la version US du jeu, c'est quoi ce bordel ? Bon, à un moment donné on est au courant de rien, mais il se passe plein de trucs, franchement je me demande parfois si les taux c'est les bons taux, et s'il n'y a pas des choses comme ça, parce que ce n'est pas possible, quand vous pensez qu'ils font tout sans rien dire à la communauté, où peut aller le jeu ? Parce qu'autant il y a des jeux qui ont des aspects négatifs, vous le savez, à une époque je faisais beaucoup de Dragon Ball Legends, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs sur le jeu, autant, à aucun moment Dragon Ball Legends n'est escroqué comme ça les gens, parce qu'ils disent quand même, quand il y a un pack payant, tu sais ce que tu as dans le pack, contrairement à My Hero, où ce n'est pas forcément le cas, je veux dire sur Dragon Ball Legends, tu n'as pas un personnage qui sort, et qui deux jours après, se fait nerf, sans que personne ne soit au courant, ça n'arrive pas en fait, alors que sur My Hero, finalement si ça arrive, ça arrive et personne n'est au courant, on n'a pas de news, donc vraiment je vous conseille de demander un remboursement, pour vos achats, je vous conseille de mettre une étoile sur le store, parce qu'il faut éviter que des gens tombent là-dedans, il y a des gens qui mettent des sommes de fous dans le jeu, il faut vraiment essayer de préserver finalement les gens, garder votre argent, ne mettez pas là-dessus, déjà mettre de l'argent sur un jeu gâcha, c'est pas une bonne idée de base, mais sur un jeu qui en plus, passe son temps à vous arnaquer, parce que là sur un mois, il y a eu 4 arnaques du genre, il y a un problème, ça peut arriver une fois, une erreur quand tu sors une bannière, ça peut arriver une fois, sauf que là on est déjà à la quatrième fois, donc on n'est pas du tout sur la même chose, que ce qu'on a sur les autres jeux, et même vous pouvez aller jusqu'à signaler le jeu, personnellement j'ai signalé le jeu, je ne sais plus pour quel motif, je crois que c'était pour un motif comme quoi, le contenu annoncé n'était pas bon, ou un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est exactement, ce qui est noté dans le Google Play Store, mais personnellement j'ai fait tout ça, je vous conseille vraiment de le faire aussi, avant qu'il se passe une dinguerie avec le jeu, parce qu'avec toutes les plaintes qui se prennent à l'heure actuelle, ça ne m'étonnerait pas que Google ou Apple, je ne sais pas un des deux, reviennent derrière, Google les a déjà vérifiés une fois, pour voir les problèmes qu'il y avait, ils sont passés, ils ont réussi à revenir tout de même, là je ne suis pas sûr que ça continue à passer, parce que Google à un moment donné, ils vont se dire, mais attendez comment c'est possible, genre il y a des gens qui ont carrément des preuves qu'il y a des problèmes, c'est pas possible là, donc vraiment faites attention au jeu, ne vous faites pas avoir, si vous voulez continuer à jouer de votre côté, jouez, mais ne mettez pas d'argent sur le jeu, si vous aimez le jeu, jouez mais très calmement, ne commencez pas à tryhard comme des porcs, à jouer des 20 heures par jour et tout, vraiment faites très attention, parce que pour le moment je pense que c'est clairement une perte de temps, et ne mettez pas d'argent, parce que c'est une perte d'argent, voilà, c'était la petite vidéo, ceci dit, comme je vous l'ai dit, j'aime bien le gameplay, c'est dommage que le jeu soit aussi pourri, dans son système économique, dans tout ce qui se passe autour, les devs ont vraiment un problème, ils font que de la merde malheureusement, il faut le dire, on se fait enculer, j'ai l'impression que tous les jours en fait, quand je regarde les news sur le jeu, parce que je fais des vidéos sur le jeu, donc je regarde ce qui se passe autour, je check reddit, je check des trucs, tous les jours il y a un nouveau problème, dont on n'a pas l'information, que quelqu'un découvre, et finalement hop les devs ils arrivent, boum ils font une petite mise à jour, sans rien dire à personne, et le problème est réglé, c'est pas possible, c'est pas possible de continuer comme ça, j'ai l'impression que tous les jours en fait, il y a un mec qui prend un pieu, qu'il me le met dans le cul, qu'il enfonce de plus en plus, et voilà, c'est tout ce qui se passe en fait finalement. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, c'était ma dernière vidéo sur My Hero Academia, sauf si à un moment donné, on a un miracle, on a une news qui change quelque chose, par rapport au jeu, mais sinon, je ne ferai plus de vidéos sur le jeu, je ne veux plus faire la promotion de ce jeu, je pense que j'ai déjà fait des vidéos, certes elles sont négatives, mais ça fait quand même parler du jeu, même quand je dis sur certaines vidéos, ouais, My Hero Academia c'est une douille, peut-être que certains téléchargent quand même le jeu à côté, je n'ai plus envie de faire de promotion pour celui-ci, c'était ma dernière vidéo, c'était surtout pour vous prévenir de bien faire attention, et de potentiellement récupérer votre argent, avant qu'il ne soit trop tard, sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz